Bonjour, je m'appelle Mia et j'ai vécu les 14 premières années de ma vie piégée dans un mensonge. Je n'ai jamais quitté la maison, et par là je veux dire jamais. J'ai grandi en croyant que j'étais allergique au soleil et que si je restais trop longtemps dehors, je me transformerais en poussière. C'est stupide, je sais, mais je n'étais qu'une enfant et je n'avais aucune raison de ne pas croire ce que ma mère me disait. Les rares fois où je suis sortie dans le jardin, ma peau est devenue toute tachetée et gonflée. Avec le recul, il est clair que maman m'avait donné quelque chose pour que ma peau entre en éruption. Mais à l'époque, je croyais sincèrement que le soleil était là pour m'avoir. Je me souviens avoir regardé derrière le rideau et avoir vu les enfants jouer dans la rue. Ils avaient l'air de s'amuser, et je me sentais si triste de ne pas pouvoir me joindre à eux. Maman est entrée dans ma chambre, a rapidement fermé le rideau, puis elle a attrapé mes épaules et m'a crié dessus. Mia, ne fais plus jamais ça! Le soleil peut entrer à travers les rideaux et te rendre croustillante. « C'est ce que tu veux? » Je me souviens avoir pleuré en secouant la tête. Je n'ai plus jamais regardé les autres enfants après ça. Je les entendais encore jouer. Alors je fermais les yeux, et j'imaginais que j'étais là avec eux, en train de jouer à la poursuite, et d'apprendre à faire du vélo. Je voulais tellement que ce soit ma réalité. Le problème était que je n'avais pas cette vie. Au lieu de ça, j'étais coincée à l'intérieur, sans amis. Je n'avais même jamais touché l'herbe avant. Maman m'a fait l'école à la maison. Elle a pris ça très au sérieux, et s'énervait vraiment quand je ne comprenais pas quelque chose. Une fois, j'ai donné la mauvaise réponse à une équation mathématique. Alors elle m'a crié dessus. « Tu es vraiment une idiote! J'en ai assez de toi! » Puis elle m'a enfermée dans ma chambre sans dîner. C'est fou, hein? Mais à l'époque, j'avais tellement peur que je n'osais plus rien lui demander. Il n'y avait que maman et moi, et personne d'autre dans ma maison. Elle a dit que mon père était mort quand j'étais bébé. Encore une fois, je n'avais aucune raison de ne pas la croire. Je n'ai jamais eu de téléphone pour parler à quelqu'un. Et à qui devais-je parler? Pourtant, je me souviens avoir été fascinée par cet objet étrange, qu'elle pressait souvent à l'oreille. Chaque fois qu'elle était au téléphone, je croyais qu'elle se parlait à elle-même. Maman m'enfermait dans la maison pendant qu'elle sortait. Puis à son retour, elle me lançait juste quelque chose à manger. Un sandwich, un paquet de chips. Et parfois, elle changeait le repas en pain. Elle n'a jamais vraiment cuisiné. Je ne suis même pas sûre qu'elle savait le faire. Ma maison était une vieille maison simple. Il n'y avait pas beaucoup de choses dedans. Pas de télé, pas de canapé, une cuisine de base. Je veux dire, ça ressemblait à une maison abandonnée. Mais je pensais que c'était normal parce que je n'avais jamais vu d'autres maisons. Ma chambre était petite, froide et sombre. Je n'avais qu'un matelas dur et quelques vieux oreillers qui me démangeaient. Je n'avais même pas de couverture de lit. J'avais l'habitude de me bercer pour dormir chaque nuit. Et je rêvais d'être dehors à jouer avec les autres enfants. Puis les choses ont empiré quand j'ai eu 10 ans. Maman est entrée dans ma chambre, m'a donné de la nourriture et une pile de livres. Il m'a dit que je devais rester dans ma chambre à partir de maintenant pour qu'elle sache que j'étais en sécurité. J'ai supporté ça pendant 4 ans. C'était horrible. Elle me jetait mes repas et me donnait de nouveaux livres une fois par semaine. J'avais tellement faim et je me sentais tout le temps seule. Puis un jour, le soir venu, elle ne m'avait toujours pas nourrie. Mes douleurs de faim ont pris le dessus. Alors j'ai essayé la porte et à ma grande surprise, elle n'était pas fermée. Je me suis donc faufilée en bas. C'est alors que j'ai vu maman faire les 100 pas dans la pièce, son téléphone à la main. Elle a dit « Ouais, je sais ça, Tom. Elle a enfin l'âge. Alors, quand vas-tu venir la chercher ? » Puis elle a dit « Demain à 10 heures, je vais compter l'argent. » Je ne savais pas ce qui se passait, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Puis j'ai entendu maman dire « Bon, je suppose que je ferais mieux d'aller la nourrir alors. » J'ai vite fait de monter à l'étage et de m'allonger sur mon matelas. Maman est apparue et m'a passé un sandwich et de l'eau. Elle s'est assise à côté de moi, ce qui était étrange, car elle ne le faisait presque jamais. Et elle m'a souriée en disant « Il faut que tu te nettoies. » Et je t'ai acheté une nouvelle robe à porter. « Pourquoi, maman ? » lui ai-je demandé. Son sourire s'est transformé en un air maussade et elle a donné un coup de pied à mon matelas. « Pourquoi faut-il toujours que tu sois si insolente ? » Je ne voulais pas la contrarier davantage, alors je ne lui ai rien demandé d'autre. Le lendemain, maman m'a fait mettre la nouvelle robe et m'a fait sortir de ma chambre. Puis on a frappé à la porte. Et maman a fait entrer cet homme étrange. Je n'avais jamais eu d'interaction avec quelqu'un d'autre que ma mère. Alors je suis restée assise là, effrayée. Il avait à peu près l'âge de ma mère. Il était grand, très grand. Et il avait des yeux méchants. Il a passé une enveloppe à ma mère, qu'il a ouverte et en a retiré beaucoup de morceaux de papier. Je sais maintenant que c'était de l'argent. Mais à l'époque, je ne comprenais pas vraiment ce que c'était. Ma mère l'a comptée. Puis il lui a fait un signe de tête et lui a dit « Elle est toute à toi. » « Bon, tu viens avec moi, ma chérie. » Il s'est dirigé vers moi. « Quoi ? » Je l'ai regardé bouche bée. « Mia, tu vas vivre avec cet homme maintenant. » Elle dit « Maman, comme si ce n'était pas grave. » « C'est ce qui arrive quand tu as 14 ans. » « Tu dois partir. » « Mais maman, pourquoi ? » « Je ne le connais pas. Je ne partirai pas. » Puis elle m'a giflé et a crié à haute voix. « Va avec lui. Je n'ai fini avec toi. » C'est alors que j'ai réalisé que je ne pouvais plus vivre avec cette femme. Je suis sortie en courant par la porte d'entrée. Se transformer en poussière était sûrement mieux que de vivre avec l'un d'entre eux. Seulement, quand le soleil a touché ma peau, elle ne m'a pas brûlée. C'est alors que j'ai su que maman m'avait menti tout ce temps. Alors j'ai commencé à courir sans savoir où j'allais. J'entendais maman et cet homme me courir après à y crier. Mais j'ai continué à courir. Chaque petit bruit me faisait peur. Car je ne comprenais pas ce monde et les gens qui y vivent. Je me souviens ensuite qu'une femme m'a secoué et m'a dit « Chérie, tu vas bien ? » Au début, j'avais tellement peur. Et je me suis mise en boule. Mais ensuite, elle m'a dit qu'elle n'allait pas me faire de mal. Qu'elle voulait juste m'aider. Elle avait des yeux gentils. Pas comme ma mère ou cet homme. Alors je lui ai dit ce qui s'était passé. Elle avait l'air complètement choquée. Mais elle a appelé la police. Il s'avère donc que, lorsque j'étais bébé, on m'a volée. Ma mère n'est pas vraiment ma mère du tout. C'était une femme dérangée qui m'a volée de ma poussette. Et qui a fait une terrible affaire avec cet homme Tom pour qu'il puisse m'acheter à elle quand j'aurai 14 ans. Elle ne connaissait pas mes vrais parents. Elle a juste vu une chance de me prendre et elle l'a saisie. C'est horrible de penser qu'elle m'a volé une vie normale. Mais j'essaye de ne pas trop m'attarder sur cette pensée. Je ne peux pas changer le passé. Puis, quelque chose d'incroyable s'est produit. Mes vrais parents ont été retrouvés. C'était si émouvant de les voir pour la première fois. Ils m'ont pris dans leurs bras et nous avons tous pleuré. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient jamais cessé de me chercher. Et devinez quoi ? J'ai découvert que j'avais une petite sœur qui s'appelle Isabelle. J'adore traîner avec elle et la regarder jouer. C'est la meilleure. Ça a été difficile. J'ai dû apprendre tellement de choses, comme comment interagir avec les gens et même comment manger avec un couteau et une fourchette. Mes vrais parents ont été si gentils et patients avec moi. Maintenant, à l'âge de 19 ans, j'ai une sorte de vie normale. Je trouve encore beaucoup de choses déroutantes et j'ai du mal à me retrouver dans une grande foule. J'ai dû m'habituer à dormir sur un lit et je trouve que l'ordinateur est la chose la plus impressionnante qui soit. Mais j'arrive à fonctionner dans le grand monde. Quant à ma fausse mère et Tom, eh bien, ils ont tous deux été condamnés pour leur implication dans mon kidnapping et sont maintenant en prison pour une très longue durée. J'ai une chance de mener une vie normale dans le monde normal. Et même si ce qui m'est arrivé est horrible, je ne vais pas laisser ces gens cruels ruiner ma vie. J'ai enfin une famille aimante et je sais qu'avec leurs soins et leur soutien, je peux tout surmonter. J'ai enfin un petit peulington. C'est parti ! C'est parti ! Merci.